Pour cette cinquième Bogissime, la commune s'est impliquée grâce à l'action du comité d'animation et culture qui s'est mis en place cette année. Nous avons aussi organisé une fête de la musique et puis les feux de la Saint-Jean qui sont assez traditionnels sur notre commune. Comme chaque année depuis cinq ans maintenant, le comité départemental FFME propose aussi bien aux licenciés qu'aux non-licenciés, à tous ceux qui ont envie de découvrir les activités de la fédération, le canyon, la via ferrata, l'escalade, l'escalade en grande voie, la randonnée technique. Et puis depuis trois ans, le comité avait eu l'idée de mettre une touche particulière à ces rendez-vous du loisir des activités fédérales, en mixant l'événement avec une pratique d'escalade de haut niveau. La contrainte était d'avoir entre 10 et 18 ans et d'être capable de grimper du 8A en falaise. Le club est partenaire de l'organisation de la Bogissime. Cette année, du fait de l'indisponibilité des grimpeurs top, il y a une autre option qui a été prise, qui à mon avis est tout aussi intéressante, différente mais tout aussi intéressante, qui consiste à faire grimper beaucoup de jeunes de haut niveau, en performance en falaise. Ce que j'aime, c'est qu'on est dans la nature, on est libre, on n'est pas enfermé dans une salle. Il fait beau, on est avec les potes, on discute, on rigole et voilà. La SAE et la falaise, c'est complètement différent. La SAE, on voit tout de suite les prises, la lecture en falaise, c'est complètement différent. En plus, ça fait vraiment progresser différemment et voilà. En tout cas, je trouve que les deux, ils se complètent bien, qu'il faut être fort dans l'un pour être fort dans l'autre. Tu peux pas être comme tu veux, mais t'es beaucoup plus, c'est toi qui fais tes mouvements, tu peux prendre toute l'esprit, tu peux passer plus à droite, comme sous les dégaines, comme à gauche, comme tu veux. C'est une grosse différence parce que des fois en mur, vu que je fais des fois des voies assez dures, c'est pas tout le temps pour ma taille. Alors qu'en falaise, je fais des voies dures, mais je peux trouver des petites prises parties par là, je suis pas obligée de faire tout le temps les grands moves de la voie. J'aime bien les grandes faces, moi franchement, tout ce qui m'attire, c'est vraiment quand ça devient extrême, qu'il n'y a plus de prise, qu'il n'y a plus rien, que c'est vraiment lisse, ou alors vraiment magnifique, il y a des colonnettes partout, un peu comme à la balle. Ça, ça m'attire vraiment, c'est ce qui me pousse à faire de la falaise. Ah ! Ah ! Ah ! Aller, 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 aller ! Putain, putain, voilà ! Le point positif de la falaise, c'est que quand tu changes de falaise, tu changes de style complètement, alors qu'en SE, tu changes de mur, mais c'est quand même un peu le même style avec la même prévention. Alors que quand tu changes de falaise ou même de voie sur la même falaise, tu changes complètement de style et tu bariques beaucoup, beaucoup. Ça, c'est cool. Là, pour me faire plaisir, pour découvrir d'autres rochers, différents styles, des voies plus longues, plus courtes, puis aussi pour le cadre, parce qu'en général, les falaises sont assez bien placées, elles sont un cadre assez beau, donc c'est assez sympa, on se retrouve tous, il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Là, au niveau technique, en falaise en général, c'est assez technique, bon, à part dans les gros dévers, mais ça reste quand même assez technique, donc pour les compètes, c'est plutôt positif. Et puis, on a une variété de mouvements qu'on peut finalement retrouver en compètes et qu'on ne s'entend pas à trouver, donc c'est assez sympa, c'est varié, et puis ça nous apporte ça mal pour les compètes, je pense. En falaise, il y a vraiment, en général, dans les sites où on va, il y a vraiment une grande diversité de voies, donc on peut vraiment trouver tous les styles. Sur une falaise, on peut trouver la dalle, du dévers, donc c'est vrai que c'est assez valorisant pour la compète, ouais. J'essaie de profiter de l'ensemble des falaises tout en restant quand même sur des falaises type compète, parce que ça m'apporte un maximum sur les compétitions, mais c'est vrai que c'est quand même de découvrir un maximum de falaises, et pas forcément des falaises que j'aime, des bons anti-styles un peu, tout ça. Moi, je préfère faire un peu plus de falaises que de mieux. La falaise, ça me plaît, parce que c'est un peu l'aventure, il faut chercher les prises, enfin... Même si j'ai peur de grimper en tête en falaise, je me fais quand même plaisir. Ah putain, t'es prête ? Quoi ? Non ? Ah oui, c'est un sport où on peut grimper dans un milieu naturel, donc moi ça, ça me plaît vachement, et puis c'est complètement différent, on passe nos journées dans la nature, et puis voilà, moi c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est pas une voie qui est déjà tracée, c'est toi qui fais ton chemin dans la voie, et c'est pas quelqu'un, enfin, c'est pas quelqu'un qui a tracé ton chemin. On peut trouver des méthodes qu'on utilise par exemple en falaise, mais qu'on ne fait pas socialement en salle, par exemple pour la pose des pieds, la technique, etc. C'est très important, je pense, pour la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?